Salut à tous, vous avez une nouvelle fois extrêmement apprécié le dernier épisode et je vous en remercie énormément. Du coup, puisque vous en voulez encore visiblement, et ben on va vous faire plaisir. Bienvenue dans un nouvel UHC Attaque des Titans. C'est toujours le même concept, inspiré du manga du même nom, Shingeki no Kyojin, alias SNK, Aote, l'Attaque des Titans, il fait s'affronter des joueurs qui seront soldats ou titans dans un jeu similaire au loup-garou. Nous sommes toujours sur la version de la saison 1, même si d'ici quelques semaines, on devrait pouvoir jouer à la version de la saison 4 en cours de diffusion sans se faire spoil quoi que ce soit. Si jamais vous ne connaissez pas encore le concept, je vous réexplique tout rapidement. Au début de la partie, tous les joueurs auront un rôle aléatoire qui leur sera attribué. Ce rôle appartient à un des trois camps présents dans la partie. En premier lieu, le camp des soldats, qui contient tous les personnages emblématiques du jeu, Eren, Mikasa, etc. Certains disposent de pouvoirs ou d'effets qui les rendent uniques, leur permettant de se retrouver entre soldats au fur et à mesure de la partie. Les titans, eux, sont séparés en deux camps. Tout d'abord, le camp des titans rouges, disposant de titans assez classiques. Comme dans le manga, évidemment, ils pourront se transformer, ce qui révélera leur réelle identité aux yeux de tous, leur conférera des pouvoirs supplémentaires et provoquera forcément une trahison. Le camp des shifters, le camp des titans en bleu à droite, est quant à lui le deuxième camp titan, qui, je le rappelle, est bien un camp à part, adversaire au camp des titans rouges. Ce camp comporte les titans emblématiques du jeu. Le titan cuirassé, le titan colossal, le féminin, tout ça. La différence entre eux et les titans rouges, c'est qu'ils pourront se transformer et se détransformer à l'infini. Leur objectif à eux sera donc de jouer la carte de la stratégie et de l'infiltration parmi les gentils. Et c'est là où le jeu puise tout son potentiel. C'est le côté stratégie, mensonge, déduction. Jusqu'à présent, 4 épisodes, 2 fois soldats, 2 fois titans rouges. Il ne nous manquait plus qu'un seul camp à tester. Certainement le plus compliqué en apparence, étant donné qu'ils ne sont que 4 contre tous les autres. Le camp des shifters. De nouvelles stratégies, une nouvelle difficulté. Comme d'habitude, si cette série de vidéos vous plaît, je vous invite à lâcher direct votre petit pouce bleu et un petit commentaire. Laissez-moi vous présenter aujourd'hui le rôle le plus fumé que j'ai pu avoir depuis mes premières parties. Oh les gars, allez. Les amis. Vous l'aviez encore col. C'est incroyable parce que ça fait 2 fois qu'il y a un mec dans mon chat qui me dit, tu vas être ça. Ça y est, pour la première fois, je suis enfin shifter. Il était temps pour la première fois que je suis shifter. Vous possédez une plume enchantée qui a son activation. Vous donne les effets speed 1, force 1 et résistance 1. Ah, c'est pété sa mère, gros. Une nouvelle fois, je serai traître. Mais pour la première fois, je serai enfin shifter. Je vais enfin avoir l'occasion de tester ce troisième camp après une bonne dizaine de parties. Ah, j'ai dû en jouer des games. Vous avez vu ce que je fais pour vous, là. Je suis titan féminin. Regardez-moi ce rôle complètement fumé. En me transformant, j'obtiendrai les effets force, speed 2 et résistance jusqu'à ma détransformation. Car oui, évidemment, comme je suis shifter, j'aurai la possibilité de me transformer et de me détransformer à ma guise. Je devrais donc m'infiltrer et le souci, ça sera de trouver le moment le plus opportun pour trahir. Je n'aurai absolument pas droit à l'erreur car nous ne sommes que 4 dans mon camp. Les 3 titans shifter ainsi que Krista qui viendra s'ajouter à notre camp mais que nous ne connaissons pas. La seule personne à connaître son identité, c'est le titan dansant. J'obtiendrai donc certainement cette information beaucoup plus tard. Première étape, infiltration. Je suis un rôle incroyable. Ah oui, il est Kiruto. Et la première stratégie va direct débuter. Parce que quelques minutes avant la révélation des rôles, je croisais alors Kiruto en cave. Vraiment, tu vois, on peut s'apporter de la chance entre nous, vraiment. Ah ouais ? Vraiment, je ne joue jamais, tu vois, donc en fait, j'ai un peu un taux de chance élevé. Et je pense que si je reste avec toi, tu vas avoir un rôle de ouf. Ah ouais, c'est vrai ? Assez, reste avec moi jusqu'au rôle et si j'ai un rôle de ouf, ça sera grâce à toi. Tu n'es pas resté assez proche de moi avec le rôle, je pense. Bah oui, tu t'es trop éloigné, je pense. Et toi, tu t'es trop éloigné, frérot. Tu n'as pas un rôle ou quoi ? Non, je n'ai pas un rôle incroyable, quoi. Bah, disons que j'aurais préféré avoir autre chose que ça, quoi. En fait, je pense que l'effet, il a marché plutôt pour moi, tu vois. Bah, en vrai, ouais, ça va, ça va. Ça va ou il y a mieux ? En vrai, il y a toujours mieux, c'est sûr. Bah non, il n'y a pas toujours mieux, mais en vrai, il y a mieux, mais il est bien, il est bien. T'aimes bien ton camp ? Ouais, ça va. Ah ouais, t'aimes bien ce camp-là, ouais. Bah, après, tu vois, je pense vraiment, j'ai fait tous les rôles, donc à force, ça va, mais celui-là, il est bien. Je pense que tu l'aurais bien aimé. Ah ouais ? C'est un rôle unique ? Euh, écoute, écoute, je te dis rien, mais il est bien, il est bien. À ce moment-là, direct, il y a un truc qui fait tilt dans ma tête. J'ai posé la bonne question. Est-ce un rôle unique ? C'est-à-dire, est-ce que tu es le seul dans la partie à posséder ce rôle ? Et vu son hésitation, je pense à ce moment-là que la réponse est non. Or, les seuls rôles intéressants pouvant être multiples sont des titans rouges. Information qui va encore plus prendre en forme quelques secondes plus tard avec le reste des réponses. Après, peut-être que tu aurais de dire un an, on passe un... Attends, t'as combien de diamants ? Euh, un. Et toi ? J'en ai deux. On peut miner l'opsy, déjà ? Euh, si tu veux. J'ai fait ça, gros, si tu veux. Si tu veux, je te passe un diamant, comme ça, tu vois. Vas-y, comme ça, je fais l'enchant. Par contre, on a un problème, c'est comment on fait, maintenant, pour la table d'enchant, tu vois, parce qu'au final... Attends, attends, attends. Laisse-moi juste faire mon épée. Et après, je te laisse. On se reverra, on se reverra. Ouais, quand je t'aurai tué parce que t'es titan. Ouais, en vrai, t'es moi ton titan bestial, hein. Attends, 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 vraiment. Non, tu veux que je te donne la liste des titans, si tu veux ? Vas-y, je te donne la liste, gros, vas-y. Non, c'est plutôt moi qui dois te la donner pour te prouver que c'est moi. Ok, donc il y a toi... Ah ouais, j'avoue, pardon, ouais, j'avoue, vas-y, ouais. Toi, Nanox, Tipex, Alex QLF et Astron. C'est bon, tu me crois ? Ok, 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 ok. T'es en train de faire une masterclass à l'envers, là. Et à ce moment-là, je me dis, imaginez juste s'il était en réalité titan ultime et s'il venait de balancer la réelle liste des titans. Vu son comportement, je doutais fort de son appartenance au camp soldat. Quoi qu'il en soit, je vais pouvoir utiliser ces informations dès mon arrivée au centre. J'ai économisé un diamant. Oh ! Oh, ça fout la mort, ça ! Oh, mais ça fait deux games, frérot ! Mais putain, oh, mais non, mais j'ai tellement pas de chance ce soir, mais what the fuck ? Non, en plus, lui, mourir PV, c'est pas commun, quoi. Oh là là, il a l'air vachement déçu que Erwin soit mort, hein. Oh là là, il est pas du tout titan, ok. Imaginez, titan ultime, il t'a balancé ses mates. C'est possible, mon gars, mais c'est même possible, hein. En réalité, ça m'arrange totalement qu'Erwin meurt aussitôt. Le rôle le plus fort côté soldat qui permet d'espionner le rôle de deux joueurs, ça m'enlève un poids. Il ne reste plus qu'à terminer ce minage en vitesse. Bon, une pomme d'or en plus, enfin, une pomme en plus. Oh ! Et je fais ça. Bah voilà, eh, en vrai, on a un très bon stuff, là. On a un stuff parfait. On remonte, on va aller au 0-0. Je vais me concentrer un petit peu dans la game, les potes, vous vous en doutez. Mais qui crie, allô ? Moi, je pense que j'ai un titan. Allez, bah let's go, en fait. On va pas le frapper ? Non, parce que d'abord, attends, j'ai besoin de pommes rouges déjà pour commencer. Mais je pense que j'ai déjà un titan et je vais l'utiliser. Si tu le vois tout seul, frappe pas. Allô ? C'est quoi son pseudo ? Je te dirai pas. Non, c'est pas le monde. Comme si il y avait tout à l'air bon. C'est entre eux, donc... Il y a déjà des infos, il y a déjà des infos. Ouais, c'est vrai, c'est vrai que c'est complètement con de pas te dire. T'as déjà un titan. Du coup, c'est qui ? Maintenant, j'en ai deux, du coup. Comment ça t'en a deux ? 10 secondes, il en a eu un. Il y a un pro trop bon. Ah ouais, t'as le meilleur rôle du jeu ? De mon point de vue, c'est-à-dire pas d'un point de vue très... En sachant qu'on a perdu Erwin, donc pour moi, en sachant que d'un point de vue non-PVP, le meilleur rôle du jeu, c'est Erwin. Ouais, ouais, mais d'un point de vue Gogol, c'est pas du tout lui. Vu comme Alex, il force pour savoir, je pense qu'Alex est un titan aussi. C'est qui le titan que t'as gagné ? Je vous dirai pas. Oh non. Oh non. J'en ai un de quasi sûr à 99,9%. Sachez que si vous donnez un code, je vous suis les yeux fermés. Ah ouais, si j'attaque un titan, tu me suis les yeux fermés ? Ouais, ouais, vraiment. Ok. Après, si tu m'attaques moi, je peux pas m'attaquer moi-même. Non, non, non. T'as un très bon rôle, mais t'as pas d'infos. Birole, c'est un stade de mort. Tu me dois bien trouver. Cette fois, la partie commence très vite. Tout le monde souhaite direct obtenir mes infos, mais je me sens pas vraiment en confiance de les donner comme ça. Cependant, il fallait quand même commencer à jouer. Il fallait donc choisir une personne à qui tout confier. Et je choisis mon allié de la partie d'avant, guêpe. Il saura sûrement quoi faire avec ses infos. Salut mec. Salut. Je te cherchais justement. What ? What ? Ah bah y'a l'éclaireur. Alors c'était bugué. Ah non, ok. Rien de l'éclaireur. Je sais pas si t'as des infos dans la game, si t'es arrivé ou quoi déjà, mais moi je pense que... Je suis arrivé mais j'ai pas d'infos. J'ai des potentiels méchants, moi je pense déjà. Bah vas-y, explique. Bah en fait, j'ai... Je veux bien t'expliquer, mais juste à toi. Pourquoi tu m'as expliqué justement ? Parce que, en fait, y'a des gens qui forcent pour savoir mes infos. Et je pense qu'en fait, les gens qui forcent pour avoir mes infos à un tel point sont aussi méchants en fait. Bah pourquoi tu penses que moi je suis pas méchant ? Je sais pas, je pense que tu n'es pas méchant, c'est qu'en vrai, en fait, c'est que je me dis, toi tu sais comment jouer dans la strat et tu sais comment faire en sorte justement qu'il y ait des... Voir les gens qui sont suspects en connaissant certaines infos que je vais te donner. Tu vois ce que je veux dire ? En cave, j'entends Kiruto, qui était à côté de moi. Tu vois, à l'annonce des rôles, etc. On reste à côté, etc. Il me dit, je vais te porter chance, t'auras un bon rôle. Non, y'a quelqu'un, putain. Par contre, lui, il m'a dit, l'effet c'est inversé parce que c'est moi qui ai eu un très bon rôle. Tu vois, je lui ai posé des questions sur son rôle et tout. Je commence à lui dire, ah ouais, c'est un bon rôle, y'a mieux et tout. Et plus ces questions, il me répond à ces questions, plus ça se rapproche vraiment d'une description d'un titan. Tu vois, du genre d'un grand ou d'un petit titan. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense qu'il fait partie des grands titans parce que quand il m'a, quand on a répondu justement à tout ça, il me disait vraiment, tu sais, je lui ai posé la question, c'est un rôle qui est unique ou pas ? Il me fait, ah, je vais pas te dire. Et quand tu dis ça, c'est forcément que c'est pas un rôle unique. Peut-être qu'il voulait juste pas dévo, mais je sais pas. Non, frérot, je sentais vraiment qu'il hésitait, tu vois, qu'il vraiment, on dirait qu'il bégayait vraiment, tu vois. Après, je me trompe peut-être. Et puis, il est jamais arrivé encore au centre, hein, c'est pour ça. C'est qui tes deux infos ? T'avais vu que t'avais plusieurs mondes ? Peut-être Alex qui forçait énormément pour avoir mes infos. T'as une idée de qui aurait pu tuer ? Bah, il est mort au cave, je pense, en vrai. Allo ? Oui, il paraît qu'il est mort au cave. C'est sûr, moi, je pense pas qu'il pourrait mourir par quelqu'un au cave comme ça, gros. D'ailleurs, tu sais la personne à qui je pense, là, je pense que c'est Astro ou Nanox, du coup. La personne suisse, là. Tu sais de quoi je parle ? Euh, ouais, ouais. Je pense que c'est le premier parmi les deux. Guille. De quoi ? Le premier ? Oui, je pense que c'est le premier parmi les deux que t'as dit. Je veux que je couvre quelqu'un ou c'est un zombie. Il y a quelqu'un, là, en face, là ? C'est beaucoup tout seul, le volt-crisi, quand même, hein. Mais Astro, il est parti dès qu'on est arrivé. T'es méchant, non ? Non, il y a deux mecs, là, et j'essaie de les écouter, qui s'écartent loin. Eux deux, là. Ah non, c'est pas fait gaffe. Moi, je viens d'arriver, là. Ah bah, ils sont là. Je crois que c'est personne. Ça va, les potes ? Je cherche des indices sur les gens. À ce stade-là, ce n'est pas à nous d'attaquer. Les titans rouges sont en supériorité. C'est eux qui doivent lancer l'action. Notre seule mission à nous, c'est de faire propager des infos, vraies ou fausses, dans le but que certains s'attaquent, et que nous, ensuite, nous paraissions gentils. Nous, nous devons juste faire gaffe de pas nous trouver au milieu des attaques. Ouais, salut. Ça va, mec ? Pourquoi t'as fait ça ? Ouais, yo. Ça va, depuis le keving, t'as réussi à refaire tes tables d'enchant ? Comment ça se passe avec tes potes titans, du coup ? Ouais, je sais pas encore croiser, vu que je viens d'arriver, donc, ouais, faut que je leur dise 8. Guep, 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 attends, viens, 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 viens. Très, très vite, juste toi. Juste guep. Putain, y'a peut-être une dinguerie qui se passe, gros. Y'a une infime chance que Kiruto soit le season ultime, parce que c'est vrai que quand on est en cave, maintenant que j'y repense, il m'a dit tout à l'heure, d'ailleurs, justement, vu que je suis titan, je te donne la liste, et il m'a donné une liste de gens, tu vois, mais genre sans hésiter, tu vois. Y'avait Nanox dedans. Brian, juste, c'est qui est troll, hein. Ok, rien à voir, Alex, c'est tes soldats. Ok, rien à voir. Mais juste par contre, retiens, 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 ce que tu t'es dit. Retiens bien. La situation va sûrement se compliquer pour moi. J'ai balancé à Guep que Alex était sûrement méchant, ce qui n'était pas du tout le cas. Il va certainement se méfier et ne pas croire en ma deuxième info. T'as bien tué, euh... T'as bien tué, Vol13 ? Je l'ai pas tué, je l'ai tué. Pourquoi Guil et Guep ? Vous vous faites encore confiance à cette game-là ? Je fais pas du tout confiance à Guil. Non, non plus, je lui fais pas du tout confiance, mais c'est sûr que j'ai... Guil, en fait, je vais commencer la stratégie. Il est titan, et là, il arrive, il me donne plein d'infos, et il essaye que je lui fasse confiance. Il a tout capté, il a tout capté, il a tout capté. Il a vraiment tout capté, par contre. Je suis sûr pour rester avec Guil, et il y a deux personnes que j'aimerais bien rester pour observer. Moi, 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 moi. Bah, Danox, pourquoi pas ? Et Kiruto aussi, du coup ? Allez. Bah tiens. Pourquoi t'es full or, Danox ? Et je t'ai sur les strats. Il n'y a aucune strats dans laquelle c'est notable de faire ça. La strats de crever au premier fight ? Non, 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 non. Kiruto ? Oui ? C'est vrai de ce que tu m'as dit en cave ? Oui. C'est vrai de vrai ? Ah, peut-être. Je peux vous dire, il a full rigolé. Et un vieux soldat. Par contre, c'est à Gigasos que, sauf un, il soit mort. Ah, c'est dommage, parce que quand il est mort, on était en cave à côté. Ça avait l'air de beaucoup t'affecter, Kiruto. Ah ouais ? J'étais vraiment abattu, hein. Oui, 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 carrément. Oui, t'étais vraiment abattu. Oh, sauf... Oh, ça fout la mort, ça ! Oh, mais ça fait deux games, frérot ! Mais putain, mais... Oh, mais non, mais j'ai tellement pas de chance ce soir. Mais what the fuck ? En plus, lui, mourir PV, c'est pas commun, quoi. Donc, ouais. Moi, je trouvais que ta réaction était exagérée, voilà. Tu trouvais que ta réaction était exagérée ? Je commence à trouver Guile étrange vu qu'il pense vraiment sur des trucs qui semblent infimes. Eh bah, c'est sûr. Le moment que je redoutais arrive. J'ai peut-être un petit peu trop forcé sur des détails infimes, j'avoue. Et le fait que Alex soit mort gentil ne m'a clairement pas aidé. Guip n'a donc aucune confiance en moi, logique. Et Nanox, qui vient d'arriver, se trouve dans la même situation, forcément. Comment rattraper la chose ? Moi, je pense que si la game était pas trop risquée, je sauterais Guile. C'est trop risqué, si jamais t'es vraiment safe, on est mort. Si tu veux, frérot. Ça se trouve, t'as le seul rôle infos et tu l'as fait qu'essayer de trouver des raisons de merde pour l'accuser. Nan, Kiroto a une info sur mon rôle. Oh, c'est vrai ça ? Je lui ai dit un truc, ok. Je suis même pas sûr qu'il est capillé, c'est ce que j'ai dit. Ah si, t'inquiète, je t'ai écouté, mais je vais rien dire. Euh... Quoi ? Il y en a qu'un vif qui t'a poussé Guile. Je cherche qui sait depuis tout à l'heure, ça fait une heure qu'on cherche qui sait avec Guile. Et on pensait que c'était toi ou Astro, mais pas du tout du coup. Je sais pas si j'ai bien fait de donner mes infos à Gap. Pourquoi ? Parce qu'en fait depuis le début que je donne mes infos en fait, il défend tout ce que je dis en fait. Après c'est vrai que t'as quand même beaucoup push sur Kiroto. Mais parce que, en fait, si tu voyais mon clip mec, si tu voyais le moment en quai tu réagirais de la même façon. C'est sa manière de vraiment, au moment où il y a eu les rôles, au moment après où il y a eu la mort de Sof1. C'est un ensemble, c'est pas juste un truc sinon j'aurais rien dit. Il savait que t'étais là ? Mais oui, il le savait, on était à côté frérot. On était tout le temps à côté et il a même pas du tout réagi en fait. Mais c'est pour ça que j'attaque pas ou quoi parce que j'en suis pas certain à 200%. Et surtout le problème c'est que si je me trompe vous allez penser que c'est moi du coup. C'est unlikely que vous soyez tous les deux gentils. Hein ? C'est possible hein, mais c'est possible non. C'est pas pour moi ? Bah je sais pas, ça me parait bizarre. Je jouais tellement différemment tous les deux de la game d'avant que j'ai regardé en stream genre. Ah ouais ? Il est plus full or, let's go. Mais j'ai jamais été full or, j'avais toujours un... C'est lui que ça s'est transformé là. Je me sens pas bien frérot là. Je sais pas pourquoi frérot mais je le sens pas du tout là gros. P'tit group de trois faisant de croiser et ils ont l'air étrangement silencieux quoi. Ouais c'est pour ça en fait. C'est pour ça que je les sentais pas. Salut qu'est-ce que vous faites ? On parlait et puis en fait on cherche là où il est clair maintenant. Ah bah il y en a derrière. Ah bah il y en a derrière. Christa. Ok. Bon c'est le titan qui se bouge là. Ça nous met clairement dans le mal. Christa s'est faite tuer par des titans. C'était exactement ce que je redoutais. Ce qui signifie que nous ne sommes plus que trois dans la team. Et là ça va réellement se compliquer. Ouais ouais. Titan contre Shifter. Non mais c'est bien c'est bien c'est bien. On les laisse se taper et puis... Mais Shifter il se connait sans trop ? Oui. Qui ? Pariallo. Pariallo. Pariaprout. Il était avec qui ? Il était pas avec Delta Frog c'est tout ? Lui il est bizarre. Le mec est arrivé là ? Le mec est arrivé ? Ah ouais. Ouais. Bah Gap m'a dit la même chose je crois. What ? Vous étiez un Shifter qui fightait du coup ? Pariallo du coup c'est 100% méchant. Il y a des gens qu'on a plus jamais revu hein. Pegafield et tout ça on les a plus jamais revu hein. Du coup ce serait Pariallo le Shifter. Ca se trouve c'est le Shifter qui a tué eux. Bah oui mais c'est pour ça que c'est ce que je t'ai dit tu vois. C'est ça qui fait pas logique c'est qu'il y a qu'une seule personne qui s'est transformé si c'est Pariallo gros. Cristal elle peut pas se transformer donc. Le Shifter elle peut se détransformer au bout de combien de temps ? Aucune idée frérot. Toi je pense que t'as un rôle qui est pas ouf. Tu veux que je te dise ? J'étais à dodo de me suicider. Ouais c'est pas ce que je pensais. Nanoc c'est totalement perdu. En même temps c'est normal il a aucune info. Je sais que Pariallo qui a donc attaqué un joueur est 100% titan rouge puisque je connais les Shifters. Mais il y a également eu une détransformation. Ce qui signifie donc qu'il y a eu attaque également de l'un d'entre nous. Et pour que dans le futur on ne se doute de rien. J'essaie de faire passer Pariallo pour ce fameux Shifter qui aurait attaqué. En prétextant une erreur comme quoi un Shifter aurait tué Cristal sans le faire exprès. Je pense alors avoir établi une relation plus ou moins de confiance avec Nanocs à ce moment là. En tout cas clairement plus qu'avec Gep. Vous attaquez ? On a fight Paria Prout il est Shifter. Bah dans ce cas là le Shifter. Il est Shifter ou Bestial ? Un des deux. Ah c'est vrai que Bestial. Parce que je suis formé il s'est détransformé pendant le fight pour pouvoir arc. Bestial c'est vrai que c'est possible. Mais en fait quand on est en train de chase Pariallo là il y avait des musiques. Pas du tout ce groupe. Ca se trouve t'es méchant comme il le dit. Peut-être. Ca se trouve c'est E5. Peut-être. Ca se trouve on est tous gentil. Ca se trouve aussi. Mais moi je leur fais pas confiance et j'ai pas envie de prendre le risque de rester avec eux. Ouais si tu veux je peux hein. Si tu veux je peux et si je reviens pas. Si tu veux. C'est toi qui vois mais... En fait ça me fraîche de me retrouver tout seul en toute honnêteté mec. Et toi je sais que t'es safe. Théoriquement si tu me dis je pense pas que tu m'y tonnerais en fait. Le problème c'est qu'en fait à part toi là j'ai aucune info de safe. C'est quoi ça ? Chobax. Shifter qui attaque. Du coup. A moins que non. A moins que Chobax a été spec ou suspecté du coup il se fasse... Oh. Il est où ? Je pense qu'il a tp. Faut pas être transformé. Si je suis sûr je suis pas sûr qu'on puisse le donner un mec hein. En titant. Delta méchant bizarrement. Ok Ghost no Ball et tout sont méchants du coup. Euh je retiens plus qui t'es avec qui mec. C'est qui avec Gepp ? Laissez-moi prendre du bois s'il vous plaît. Tu fais quoi bro ? Mais comment ça ? Laissez-moi prendre du bois s'il vous plaît mais on va pas t'attaquer bro. Je sais pas, je sais pas. Il y a Pariyalo qui est méchant qui m'a sauté. Il est titan. Pariyalo il est là-bas frérot. Il est où ? Il est là-bas. Ah bah non Ghost no Ball est là-bas. What the fuck je comprends rien. La game avance et je ne comprends pas grand chose en toute honnêteté. Je ne retiens plus qui est avec qui, qui est gentil, qui est méchant. La seule chose sur laquelle je me concentre c'est mon infiltration auprès de Nanox. Je connais cependant un groupe de soldats, celui de Gepp, et un groupe de titans, celui de Pariyalo qu'on a croisé il y a quelques secondes. Et d'ailleurs en parlant de ça... Pourquoi tu veux le retrouver alors ? Parce que il s'est transformé, il m'a attaqué. Je vais le tuer c'est tout. Avec mes petites mains. Ah ouais en 1v1 contre un shifter. Ouais donc en 1v1 comme ça sans effet tu vas le tuer. En 1v1 je tue toi. Je jure que je le fume en 1v1. Tu sais à quoi je pense là ? Ouais ouais, t'es un ultime comme ça. Non non pas du tout frérot. J'essaie de le mettre à l'envers et que t'es avec lui tout simplement frérot. Je suis rompt pas avec lui, oh le lo. Regarde-moi dans les yeux Sabito. Non non non. Regarde- Regarde-moi dans les yeux Sabito. Ah ouais. Plus il parle et plus j'ai l'impression qu'il est méchant. Tu veux pas grappin ? J'ai la flemme. Ouais ouais t'as la flemme frérot. Vas-y 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 vas-y. Il nous l'a mal envers non ? Je pense que c'était l'ulti t'en transformé. Il nous l'a mal envers non ? Oh là ! Y'a des gens bizarrement tu reviens quand y'a des gens avec toi. Etrange ça. Etrange ça dis donc. Comment ça là ? Euh les gars avis sur les gens ? Vous savez qui a tué les titans ? Attends c'est ça. Ouais c'est nous. C'est qui nous ? Nan nan c'est nous c'était... Nan mais attends du coup c'est Zaek, Flav, Salt. Y'avait Yoann mais je sais pas si il a romain les deux. C'est eux qui ont tué les titans. C'est vous qui avez tué les titans du coup vous ? Ouais c'est vrai. Attends mec ça s'est transformé là bas. Nanox Nanox. Bah ils sont déjà deux devant. Ouais c'est là c'est à gauche c'est ça ouais. Ok là c'est peut-être le moment. Yoharang et Ur qui se trouvent dans les trois avec qui nous parlions sont également shifters. Nous sommes sur le point de trahir. Sauf que d'un coup Nanox a un énorme doute. Ok... 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 Un peu en tous les gros. Il a speed Ur. Il a speed ? Bah je joue. Ca va mec ? WTF ? Oh je suis presque celui- Ça serait pas lui le titan transformé quoi ? Bah... Tu sais y'a un titan qui sait toujours pas des transports hein. J'en suis vraiment perdu sa mère. J'ai aucune info. Je comprends que dalle. Vous avez les shifters ? Non. Ah oui j'ai pas... Oh bah... Il a dit quoi ? Il a dit allez attaquer les soldats les titans. Et malheureusement une seule erreur comme dit et c'est terminé. Un de nos shifters a été entendu. Au pire timing en plus. Parce qu'on allait certainement bientôt attaquer là. Je ne sais pas quoi faire. Continuer mon infiltration ou rejoindre mes alliés qui seront bientôt cramés tous les deux. Moi je suis curassé là avec mon staff. Attends mais il est vraiment trop con hier en fait putain. Vous allez quand même pas nous saucer là rassurément. Moi je sais pas mais... Non mais rassurément là vous allez quand même pas nous saucer là genre vraiment. Après moi j'étais avec depuis le début de la game. Mais on n'est pas resté avec du tout. Que tu racontes ? Mais on n'est jamais resté avec UR. Au contraire. Justement nous on était avec Flaz et Zegg. Qu'est-ce que tu racontes ? Du coup tu penses que dans le groupe de Gap il y a des sèches ? Bah j'suis pas oui. On devrait voir Mikasa et Eren en fait. Ah mais c'est peut-être pour ça que Gap arrêtait pas de défendre Kiruto depuis le début. Oui oui je pense que. C'est pour ça qu'il m'a réacusé derrière. Tu fais quoi toi frérot ? Et moi juste j'suis avec un groupe de C depuis tout à l'heure et là du coup on était 5 donc on n'arrête pas de... T'es avec qui ? Ça va quoi ? Wesh. Très bien. Bah on veut le fumer. Bah on... c'est probable. Le truc c'est qu'avec le groupe avec lequel il est, les autres peuvent pas... Ah ! Les gars les gars les gars les gars ! What what ? Viens viens d'ici les gars. Ok bah gil méchant du coup. Bah ouais mais là... Les gars qu'il m'attaque, qu'il m'attaque, qu'il shifter. Oh il s'est 60. Oh le fuck. Ah dommage. Les gars Ostro. Il y a 10 mois, il y a 10 mois. Ils sont titans, ils sont titans, ils sont titans. Regarde. Urelo, Urelo. Derrdeur. Attention. Tiens, 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 là, là. Cassons nous, cassons nous. Cassons nous. Et d'un coup tout bascule. Ure à attaquer au milieu de tous. Ce qui m'a obligé à trahir et à révéler mon identité de shifter. Tout le monde est maintenant au courant que nous sommes un groupe de trois. Et le souci, c'est qu'ils vont certainement chercher à nous éliminer rapidement. Étant donné que nous avons les rôles les plus forts du jeu. Il va falloir jouer parfaitement. Nous avons des rôles complètement pétés. On peut le faire. Par contre les gars continuent de courir. Ils sont derrière les gars. J'ai même pas pu tuer Nanox. J'pense qu'Anox il y a du stuff de bâtard là. Euh... Non ! Non ! C'est toi. C'est ça que c'est bien. C'est vraiment ça que je faisais quoi. Mon bas l'équipe. Oh oui ! Il m'a quitté tout à l'heure. J'ai eu raison. Vous êtes combien là ? Vous êtes combien les rôles ? Bah nous comment on était... Bah nan il était deux quoi. Nan arrêtez ! S'il te plaît ! Mais WTF je lag ? Bien. T'as vu mon rôle de merde ? Saz. Vas-y envoie la monité. Comment vous avez ? Zéro et je suis midlife. Par contre faites gaffe les gars. Qu'on joue bien ensemble. Vous avez quoi qu'en dp ? J'ai quitté trois mois en dp. Tiens. T'es trop fier. Ah merde. Ah merde. Ah merde. T'es fait drap comme une cinquième. Attention les gars. Attention, attendez, attendez. Prochez pas dans le tas les gars. Récupérez le stuff en rap surtout parce qu'on risque d'en avoir besoin si on fait contre. Faut vraiment qu'on fasse gaffe à nous trois en fait. Si on reste tous les trois ensemble les gars c'est bon en fait. Tu vois ? Si on reste tous les trois ensemble c'est pas de gg quoi. Mais Arnaud arrête de perdre ! Il a perdu ici mais là. T'as un groupe de combien ? 4 ? Euh 4 je crois. Ouais 4. 4, 4, 4. On veut qu'on fasse quoi ? Tu veux les dents non plus hein. Et go. Il est max là. Ok il a speed 40. Il est grand et loin. Attention je me fais le kick. Attends c'est bon je me fais le kick. Wouh ! Eh mas de cœur moi putain. Arrête ! Arrête ! Quoi ? Les gars venez nous aider. Pourquoi il les aide ? Pourquoi il les aide ? Les aide pas les aide pas ! Je suis mort je suis mort je suis mort. Attends. Ah ouais. Arrête désolé. Faut que j'ai l'app. 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 Faut que tu viens là toi. Faut qu'on retrouve Hur. Recule bro ! Recule ! Direct Hur après. Oh ça va être compliqué ! Ah plus les gars ! Il peut faire la lave. Il peut faire la lave. Pardon merci. Désolé gros. Euh ouais. Tu prends le gap là. C'est quoi tous ces gens qui sont là frérot ? J'en ai pas un. C'est l'ultime ! C'est l'ultime ! Ne fight pas ! C'est cool ! C'est vrai. C'est cool ! Ton casque ! Ton casque ! J'ai deux quarts et demi. J'ai zéro gap. Viens on se casse venu. On se casse venu. Ils sont venus à 600 000 sur nous frérot. Vous avez pas d'or ou quoi ? J'ai deux d'or. J'ai trois perles d'ailleurs. Vous voulez des perles ou pas ? Comme ça on peut perles sur... J'en ai une t'inquiète. Tiens tiens vas-y. À un moment donné on perlera pour essayer de clean up gros. De toute façon on va faire comme ça. Ouais bah de toute façon on a pas de gap. On est obligé de faire ça. Il reste mageant encore. Ça va être compliqué. On arrive pas à les dropper. Nice Drago est mort. Ok il reste quoi ? Il reste 1, 2, 3, 4. Il reste gap. Non gap est mort ? Non gap est mort. On essaie d'avancer tranquillou les gars. Il reste plus qu'un grand titan. C'est que Zeck le dernier avec Arnaud. Ouais il reste Arnaud, Zeck et tous les autres. Il reste full soldats. Ça va être compliqué. Bravo je suis vraiment mis vie. Le problème c'est les gaps. Là s'il laisse groupe de 4 ça va être impossible pour nous de tuer les soldats. On peut essayer de tenter un move. On va voir. Non mais vous allez nous tuer les gars. On a vraiment 6 coeurs alors. Je vais te le dire. On a vraiment 6 coeurs en fait. Donc euh. Ok vas-y. Je me prends des coups j'essaie même pas vous. Ah what ? J'ai rien compris ce qui vient de se passer. What the fuck ? Je peux pas l'aider en fait. Là je meurs si je fais ça. Il faut que je joue avec les derniers castes. 2-3 maintenant. Impossible gros. Bon on va bien jouer. Allez à vous de jouer. 3 coeurs. Je suis pas transformé. Désolé désolé. T'es passé devant. Ah bah j'ai mort de la perle. Excellent. Bah y'avait les perles apparemment. Y'avait les dégâts de perles. Bah y'avait les dégâts de perles. On m'a dit de la merde du coup. J'ai du coeur. J'ai du coeur là. J'ai du coeur. Et malheureusement je rate la victoire à vraiment pas grand chose. Ça s'est joué à que dalle. Je vous explique pourquoi. C'est que quand j'ai perles. Nanox était à 1 ou 2 coeurs. Ce qui signifie que si je l'avais attaqué au lieu de fuir. Et bah je l'aurais tué instant. Et après c'était un 1v1 classique pur et dur. Et voilà malheureusement j'ai paniqué. J'ai perles et c'est comme ça que ça se termine. La game était très très complexe à comprendre. Celle-ci particulièrement c'était très difficile de cerner qui étaient les gentils et qui étaient les méchants. A vrai dire je me suis plus concentré sur mon infiltration qu'autre chose. Du coup j'ai pas réussi à suivre grand chose. En tout cas pour une première partie en tant que shifter je trouve qu'on s'est quand même bien débrouillé. J'espère qu'on aura l'occasion de prendre notre revanche. En tout cas si vous le souhaitez. Donc si c'est le cas n'hésitez pas à exploser cette barre de like et de commentaires. Et si vous venez de découvrir ce mode de jeu et que vous l'avez apprécié. Y'a plein d'autres vidéos sur ma chaîne dessus. Qui sont beaucoup plus simples à comprendre que celle-ci je vous rassure. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous dis à bientôt. Portez vous bien les amis.